Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous prends là le matin A la sortie de ma douche Donc on est vendredi Ce matin rien de bien particulier Au niveau du programme Demain Paolo a un mois donc j'aimerais lui faire Un petit peu Je vais dire un shooting photo mais voilà j'aimerais faire quelques photos Souvenirs etc du coup j'aimerais bien Faire un petit décor Un petit truc Voilà ici à la maison pour lui faire Quelques photos souvenirs du coup Là ce matin je vais m'occuper de ça Cet après midi ma maman vient à la maison Donc je pense qu'on va aller Faire un tour ou quoi dehors ça va il fait beau Mais il fait pas trop chaud du coup je pense qu'on va aller Faire un tour dans Valenciennes Et cet après midi donc en fin D'après midi c'est la soirée gold De chez Sephora Du coup je vais vous emmener avec moi là bas Et puis je vous montrerai un petit peu mes achats, les cadeaux que j'ai eu Et tout ça Là ce matin je voulais vous montrer aussi J'ai reçu un truc Pour l'allaitement Donc en fait c'est C'est ma sage-femme qui m'a donné ça à tester Je vais vous montrer un petit peu Donc c'est un chapeau d'allaitement Donc la marque s'appelle El Sobrerito si je ne me trompe pas En fait un chapeau comme ça D'où le nom El Sobrerito Donc en fait On a deux coloris Donc moi j'ai pris comme ça avec des petits chats Sinon il y a d'autres motifs D'autres coloris avec du rose, du rouge etc Je vous mettrai le site internet dans la barre d'infos Donc d'après ce que j'ai compris C'est une production vraiment française C'est fait je crois Ici dans le nord de la France Alors j'espère que je ne dis pas de bêtises Mais c'est ce que j'ai vu un petit peu sur le site Et c'est un chapeau comme ça Que l'on met sur la tête de bébé Donc c'est un truc voilà plus pour l'été Que l'on met sur la tête de bébé Et comme ça Quand il est au sein en fait Ça cache vraiment son visage Et ça cache voilà la poitrine de la maman Donc je trouve que c'est une super bonne idée Et c'est J'ai envie de dire recto verso Mais c'est réversible Voilà Donc de ce côté-ci On a un coloris un petit peu plus estival encore Donc je trouve l'idée super bonne En plus avec Dans la boîte comme ça On a une petite pochette De rangement Donc ils se replient vraiment tout petits Et on a la petite pochette de rangement avec Voilà on vient de recevoir L'indispensable de toutes les mamans Qui souhaitent aller à l'été en toute intimité C'est vrai que moi ça C'est un truc qui m'a tout de suite intéressée Parce que je ne suis pas très à l'aise Pour me dénuder En public tout simplement Donc aller en public C'est un truc avec lequel j'ai quand même du mal Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos En tout cas je trouve ça vraiment chouette Et là je ne peux pas encore vraiment vous en parler Étant donné que je ne l'ai pas encore testé Il ne fait pas encore assez beau pour ça Et puis on ne sort pas encore beaucoup avec Paolo Mais sur le site il y a des photos De maman qui le porte et tout ça Et donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'une Donc du coup comme je vous disais Demain Paolo a un mois Mais demain c'est journée assez chargée Demain matin à 9h on a rendez-vous Chez son médecin traitant Donc pour faire la visite des 1 mois Dans l'après-midi on a un couple d'amis Qui vient boire le café à la maison Parce qu'ils n'ont pas encore vu Paolo Depuis qu'il est né Donc du coup ils vont venir passer L'après-midi à la maison Et le soir Bah le soir j'aurai plus la luminosité que je veux Pour préparer un petit peu les photos Du coup aujourd'hui Enfin je regarde par terre Parce que je suis en train de commencer Je vais vous montrer ça un petit peu J'avais l'intention de faire des photos Avec cette petite valise Donc voilà Paolo est encore tout petit Donc il rentre dans la valise sans soucis Donc je vais mettre un fond comme ça Je vais mettre des coussins Et j'aurais bien aimé recouvrir un petit peu L'intérieur de la valise Avec une fausse fourrure comme ça Donc je viens de la laver Elle était toute crépue Et au final J'ai fait un brushing en fait Des poils de ma fausse fourrure Avec une brosse et un sèche-cheveux tout simplement Et c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux Là elle est toute douce et tout Elle est vraiment redevenue Bah limite comme quand je l'ai acheté Donc ça c'est cool Je prépare aussi ma petite carte Comme ça Aujourd'hui j'ai un mois Donc pour faire la photo Donc j'ai une carte comme ça Pour tous les mois Et donc pour les un an Et donc en bas Je peux mettre la petite date Comme ça je trouve ça super cool Je vous avais déjà montré Dans un précédent vlog La boîte en fait C'est quelque chose que j'avais commandé Sur le site bébé boutique Et donc c'est des cartes cartonnées Qui sont super jolies Et en fait Il y a pour voilà Toutes les premières fois De bébé Pour vraiment immortaliser sa première année Et je trouve ça super chouette Et voilà Un ravalement de façade Plus tard Merci le maquillage Heureusement que ça existe Surtout quand on dort pas Clairement Là j'ai un petit peu foiré Au niveau du rouge à lèvres Je voulais pas du tout mettre Une couleur comme ça Mais dans le tube Il paraissait vachement plus Enfin il paraissait plus clair Sauf que quand j'ai commencé A l'appliquer J'ai fait merde Et je me suis dit Si je commence à vouloir le retirer Ça me fait des traces et tout En fait je voulais mettre Un truc clair quoi Aujourd'hui c'est le premier jour De l'été J'avais envie de mettre Un truc voilà Bah plus clair Pas ça du tout Mais voilà Au cas où pour celles Qui voudraient savoir C'est un Un rouge sans transfert Enfin les rouges à lèvres Sans transfert De chez Sephora Donc c'est le numéro 24 Du coup Enfin ceci dit Il est super beau Franchement Mais voilà C'est pas tout à fait Ce que je voulais mettre Donc là ce que je vais faire C'est que comme ma maman Va arriver Je vais arrêter De filmer pour cet après-midi Je reprendrai ce soir du coup Avec mes achats Maquillage Enfin si je fais des achats Ceci dit C'est un truc 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 Vous avez vu, je ne vous ai pas filmé grand-chose dans le magasin Tout simplement parce qu'il n'y avait rien Tout ce qu'il y avait au niveau des stands C'est ce que je vous ai filmé Moi c'est un petit Sephora, c'est le Sephora de Valenciennes Donc il n'y avait franchement pas grand-chose Donc voilà, je vais juste vous montrer mes petits achats Je fais ça très rapidement Parce que là j'ai un de rentrer du coup de chez Sephora Il est 19h passé Donc c'est l'heure du bain, c'est l'heure de donner les biberons J'ai un bébé qui commence à s'énerver un petit peu Donc je vais vous montrer mes achats et clôturer très très rapidement Donc au niveau de mes achats Donc ça, je ne vous le montre pas en fait Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour ma belle serre Du coup là, j'ai voulu tester les deux nouveaux mascaras Donc c'est le Go Big Or Go Home de chez Kat Von D Et le Dame Girl de chez Too Faced J'en ai tellement entendu parler sur Internet, sur Youtube, sur Instagram et tout Je les ai tellement vu passer Que du coup, j'avais envie de les tester avec les moins 25% Voilà, je me suis dit que c'était plutôt intéressant Donc de toute façon, tout ce que je vous montre là Bien évidemment, c'est des produits que je n'ai pas encore testés Donc je vous en reparlerai quand je les aurai utilisés Ensuite, j'ai pris... Enfin, je me suis vraiment limitée à des produits dont j'avais besoin Ou des trucs vraiment que j'avais envie de tester La preuve, c'est que j'ai acheté que ces 4 produits-là Tout simplement parce que voilà, je partais dans l'idée de revenir avec ça Je n'ai pas acheté plus étant donné, là, que ça va être les soldes la semaine prochaine D'habitude, pour mes sourcils, j'utilise soit celui-ci Donc c'est le Brow Pencil de chez Benefit Ou alors depuis quelques temps, j'utilise un pinceau de chez Marc Jacob Que j'avais acheté à New York, que je n'avais vraiment pas cher Et qui est super top Mais ça commence à être la fin Donc je voulais tester autre chose Et la vendeuse, c'était une représentante de chez Benefit qui était là Elle m'a proposé de tester le Cabro Du coup, c'est un pot, en fait, c'est une crème Avec le petit pinceau dedans Et là, elle m'a donné la teinte 3.5 Et elle me l'a testé directement dans le magasin Et c'est vrai que le rendu, il était plutôt pas mal Je suis en train de me battre avec l'emballage Voilà, donc c'est le petit pot comme ça Avec le produit en crème dedans Et avec, on a le petit pinceau comme ça Tout fin, biseauté, voilà, cherché Et qu'on range ici au-dessus Et ensuite, voilà, ça, ça se visse Et je trouve que c'est pas mal comme produit Et j'ai bien aimé le rendu quand elle me l'a fait directement dans le magasin Et ensuite, j'ai pris celui-ci Donc ça, c'est le gel pour vraiment fixer le maquillage Et pour coiffer, voilà, les sourcils, etc Donc ça m'a tenu 24 heures Bon, je n'aurais jamais maquillé 24 heures Mais c'est une brosse en fait comme ça, comme un mascara Avec un gel transparent pour vraiment venir discipliner en fait le sourcil Donc du coup, j'ai pris le combo Et c'est tout Donc pour vous dire, vraiment, j'ai acheté que ça Comme j'ai acheté deux produits Benefit J'ai eu en cadeau un petit échantillon comme ça de la crème La crème pour le visage Donc c'est une crème méga hydratante Que je mets des fois la nuit Donc moi, je l'ai déjà en gros format Et elle est vachement cool Mais j'évite de la mettre la journée Parce que comme elle est quand même assez riche Elle est vachement épaisse, très hydratante Et du coup, j'ai l'impression que ça me fait briller un petit peu au niveau du front, etc Du coup, je la mets juste la nuit pour hydrater au max Et j'ai eu ce petit cadeau Donc pareil, c'est un petit échantillon Comme ça, je ne vais pas le déballer Parce que comme vous savez, mes échantillons, je les mets tous dans une boîte Et je les garde pour quand je pars en vacances, en voyage, etc Donc là, c'est le Tchatchatin C'est en fait un produit deux en un Donc elle me l'a fait tester dans le magasin Donc c'est un produit comme ça Qui peut s'utiliser aussi bien au niveau des lèvres Donc ça colore juste Ça ne fait pas un effet très rosé, très couleur corail Ça va juste colorer légèrement les lèvres Et on peut s'en servir aussi comme blush Ensuite, j'ai eu en petit format aussi comme ça La base Hangover Que je n'ai jamais testée Cette base-là de chez Too Faced Je ne l'ai jamais testée Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa Et ici, c'est une base fraîcheur matifiante Pareil, que je n'ai jamais testée non plus Donc ça c'est cool, au moins je pourrai vraiment essayer des nouveaux trucs Pour une fois que j'ai des produits assez sympas à essayer Ça change Et ensuite, pour ceux qui avaient du coup la carte gold On avait une boîte comme ça Avec des petits produits dedans Je vais vous montrer un petit peu J'ai eu ici ce mascara de chez Benefit En format voyage Donc je sais qu'il est cool Je l'ai déjà en grand format Format voyage, etc J'en ai au moins un, deux, trois de celui-ci Mais je l'aime bien Ensuite, j'ai eu un échantillon comme ça D'une crème hydratante de chez Dior Je ne l'ai jamais essayé non plus Donc à voir Ici, j'ai une crème matifiante Soin hydratant matifiant de chez Origins Alors ça, c'est une marque que j'ai beaucoup entendu parler Mais que je n'ai jamais testée J'ai eu ensuite des petits échantillons de parfum Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah bon, encore un produit de chez Origins Donc c'est un gel désaltérant Donc j'aime bien tout ce qui est gel, sorbet, etc Pour ma peau J'aime beaucoup Je préfère ça à des crèmes trop riches Donc ça, c'est sympa à tester Encore un produit Origins Mais cette fois-ci en format voyage comme ça Donc c'est un masque de nuit hydratant à l'avocat Donc à tester Je ne peux pas vous parler d'aucun produit vraiment Parce que je n'en connais aucun Et ici, c'est un produit Bumble & Bumble Pareil, je ne connais pas du tout Base thermoprotectrice anti-UV Donc c'est un produit pour les cheveux Donc voilà, à tester En tout cas, je suis plutôt contente Des petits cadeaux que j'ai eus J'ai quand même eu pas mal de choses, je trouve Pour le peu que j'ai acheté Donc voilà, en tout cas, je clôture ici ce vlog Vraiment très rapidement Parce que voilà, il faut que j'aille m'occuper de Paolo En tout cas, je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Au revoir Au revoir Au revoir